Devant l'espace régional du Rézé ce jeudi matin, ils sont plusieurs dizaines rassemblés sous l'emblème Moon Guadeloupe. A l'étage en salle de réunion, le président de région et deux porte-parole du mouvement citoyen échangent chacun des points de vue au sujet du manque d'eau sur le territoire. La crise de l'eau en Guadeloupe est systémique, englobant tout autant la gestion que le fonctionnement des services d'eau. Après une heure et demie de réunion, une question se démarque du débat. Pourquoi le plan hors sec qui prévoit des mesures en cas de crise dans l'approvisionnement en eau potable n'est pas appliqué en Guadeloupe ? Le président de région s'est engagé à faire remonter la question. C'est mon rôle d'écouter tout à chacun et la réunion s'est très bien passée, sans mépris, sans insultes, il n'y a aucun problème. Ils ont fait un tour un peu des problèmes qui existent, des plans hors sec qui devaient être mis en place, des mesures à prendre dans le cas de crise effective de l'eau, le travail que l'ARS devait faire en Guadeloupe, le préfet, on les a écoutés et par la suite je les ai informés de tous les travaux réalisés, les 36 millions de travaux réalisés par la région Guadeloupe, les accompagnements avec les fonds européens priorisés sur l'eau, qui est de 60 millions en accompagnement que ce soit du département, des EPCI et même de la région. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont exaspirées, mais je le redis haut et fort, nous commencer à ennouveler, il faut attendre maintenant. Les choses s'améliorent petit à petit, il faut attendre, que ce soit le CHU, il faut attendre, en espérant que demain tout le monde n'a qu'à prendre soin à CHU et prendre soin à Réseau Royaux. De son côté, Moun Guadeloupe regrette l'absence de certains acteurs concernés lors de cette réunion, comme les présidents d'intercommunalité, ainsi que la préfecture et le département. Pour eux, la lutte contre le manque d'eau doit continuer. On a constaté que depuis 2017, il y a une circulaire qui est sortie concernant l'application d'un plan hors sec eau, bien spécifique, avec une fiche d'application, donc une notice technique, qui, en cas de coupure, en cas de problématique d'eau grave, parce que nous sommes dans une situation sanitaire par rapport à l'eau grave, qui devait être mise en application et cette autorisation a été délivrée en 2017 à application immédiate. Et aujourd'hui, nous avons une politique d'État, qui fait en sorte qu'on nous parle de tout autre chose, mais il n'y a aucun dispositif provisoire mis à disposition de la population pour pouvoir traverser cette crise d'eau. On nous parle de travaux qui vont durer 1, 2, 3, 10, 20 ans. Mais en attendant, il y a des dispositifs qui existent, légaux, dont le plan hors sec eau et qui n'est pas appliqué en Guadeloupe. En janvier, un plan d'urgence de 71 millions d'euros a été voté face au manque d'eau en Guadeloupe. Au total, entre 600 millions et 1 milliard d'euros seraient nécessaires pour une remise à plat du système.